Depuis cette photo, Pierre Bavoux a perdu 10 kilos, mais pas sa combativité. Il a vécu ici, dans son magasin fermé au public, pendant les 17 jours de sa grève de la faim. Tu as la pièce principale, où j'ai dormi pendant 2-3 nuits dans le canapé. Et après, ils ont pitié de moi les gamins, donc ils m'ont pris un lit gonflable, qui est ici. Là franchement, au niveau ça, j'aurais pu tenir, parce que... Je pense que c'est l'estomac qui doit, je ne sais pas comment dire, c'est le corps humain, puis je ne sais pas, peut-être le psychisme, la volonté, toi. Pierre Bavoux dénonce sa double peine. D'abord, la fermeture des remontées mécaniques, puis la fermeture de son magasin, 1200 m2, 18 salariés. Bilan, un stock énorme lui reste sur les bras. Tout le carré que vous avez là, je ne sais pas, j'ai peut-être fait 10 000 euros chez l'affaire de l'hiver. 10 000 euros contre combien d'habitude ? Oh bah, tac, 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 je dirais, tu dois faire 500 000. Ah ouais ? Ah bah oui, tu ne fais rien, tu as vendu, j'ai dû vendre... Tu as vendu au lieu de 500 000 ? Ah bah, j'ai dû vendre, j'ai une connerie d'hiver, tu as dû vendre 7 paires de godasses, 30 casques. Il a calculé combien d'aides l'Etat devrait lui verser, 60 000 euros. Comparé au manque à gagner, ce chiffre rend sa victoire amère. En trois semaines de fermeture, les skieurs sont allés voir ailleurs. Heureusement, mais heureusement que dans le privé, on ne bosse pas comme ça, parce que ça serait foutu. Je pense que les boîtes, si on mettait trois semaines pour y agir, c'est énorme. Voilà, c'est ça, à un moment donné, le bon sens devrait l'emporter tout de suite. C'est un truc de fou. Pour autoriser la réouverture de ce type de magasin, accessible par l'extérieur, la préfecture reconnaît qu'elle a tenu compte d'une situation particulière, sans donner plus de détails. Demain, en tout cas, Pierre Bavoux rouvrira, avec moins d'argent en caisse, mais toujours autant d'humour.